Salut les amis. Aujourd'hui, on va parler de l'incroyable victoire du FUS Rabat sur la pelouse de la Renaissance et Mamra. C'était un match de la Bottola Pro D1, un wheel de football et le FUS a vraiment montré de quoi il était capable. Le match s'est déroulé au stade Ahmed Choukri et dès le début, les fucistes ont montré qu'ils étaient là pour gagner. Amid Haddad a ouvert le score à la douzième minute, donnant l'avantage au FUS. Mais les locaux n'ont pas tardé à réagir et Zakaria Hadraf a réussi à égaliser juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, le FUS a continué à mettre la pression sur la Renaissance et Mamra. Et c'est finalement Mohamed Fernie qui a marqué un but contre son camp à la 64ème minute, offrant ainsi la victoire au FUS Rabat. Mais attention, il y a eu un peu de tension dans ce match. Mehdi Elbassel, joueur du FUS Rabat, a reçu un carton rouge à la 73ème minute. Espérons qu'il apprendra de cette expérience et qu'il fera mieux la prochaine fois. Grâce à cette victoire, le FUS grimpe à la 4ème position du classement avec 20 points, tandis que la Renaissance et Mamra restent à la 8ème place avec 15 points. C'était vraiment un match palpitant et plein de rebondissements. Bravo au FUS Rabat pour cette belle performance. On a hâte de voir ce que le prochain match leur réserve. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité sportive. A bientôt les amis, et que le meilleur gagne.